et qu'on a organisé cette série d'ateliers. Du coup, il y aura aujourd'hui cet atelier qui va se concentrer sur les prévisions de précipitation et dans 20 jours, le 20 juin, vous avez peut-être reçu l'invitation, on parlera de modèles d'inondation. Donc, je vais vous envoyer aussi tous les détails pour le prochain. Juste un petit mot sur le centre. On fait beaucoup de travail autour des données. Du coup, le but, en fait, la mission du centre, c'est d'accroître l'usage et l'impact des données dans la réponse humanitaire. Et donc, c'est pour ça qu'on croit que c'est très important aussi d'aider cet échange avec les scientifiques du climat. Alors, notre partenaire scientifique, Issa, je te laisse dire deux mots sur ton travail et le travail du Met Office. Et après, on va commencer en présentant l'agenda. Merci. À toi, Issa. Merci beaucoup. Merci, chers participants et chers collègues. Oui, comme l'a dit Leonardo, moi, je m'appelle Issa Lele. Je suis de UK Met Office. UK Met Office, comme vous l'entendez, c'est la météorologie de la Grande-Bretagne. Et donc, le service de UK Met Office est chargé de prévoir le temps pour des applications dans différents domaines, que ce soit la protection des personnes et des biens, que ce soit dans l'armée, que ce soit l'énergie. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels l'aviation, par exemple, dans lesquels la météorologie britannique intervient. Il y a aussi les projections climatiques. Et donc, c'est l'un des centres qui fait les projections climatiques dans le monde entier. Et donc, c'est un centre de référence qui se charge des prévisions. Next slide, le slide suivant. Et donc, moi, je travaille là-bas dans le volet WISER. Ah non, donc dans le volet WISER, WISER qui veut dire le Weather and Climate Information Services. Et donc, c'est des applications de la météorologie. On essaie de renforcer la résilience des populations les plus vulnérables par les applications de la météorologie. Et je suis le coordinateur, par exemple, régional pour l'Afrique de l'Ouest de ce programme-là. Et donc, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Issa. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Et je vous invite vraiment à voir cette discussion aujourd'hui, cette atelier, comme une opportunité pour apprendre, pour poser des questions. Alors, on n'a pas malheureusement le temps de faire un tour de table pour se présenter. Donc, je vous invite à écrire un petit mot dans le chat, juste pour dire l'organisation, votre rôle dans l'organisation. C'est peut-être une chose que vous aimeriez apprendre aujourd'hui. Du coup, comme ça, on va essayer de couvrir tous les points qui vont être mentionnés. Alors, l'idée vraiment d'aujourd'hui, c'est de commencer avec une introduction, en fait, par notre collègue du Met Office, Issa, sur les prévisions de précipitation. Donc, il y en a plusieurs types. Il y a aussi, ça, c'est une opportunité aussi de comprendre un peu la science des prévisions. Après, il y aura toujours une possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Je vais prendre note et on aura le temps de répondre à toutes vos questions. Et après, on a pensé vraiment des, disons, des exercices un peu plus pratiques pour travailler au niveau de l'interprétation des prévisions de précipitation. Donc, de vous, il y aura des petits exercices, des scénarios, vraiment pour comprendre comment mettre en œuvre ce que vous avez appris. Et après, on aura le temps vraiment pour répondre aux questions restantes. Alors, on va commencer avec la première partie. C'est un peu vraiment une introduction aux prévisions de précipitation. Et pour ça, je te laisse reprendre la parole, Issa. Et je vais changer de slide, comme tu me dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour cette partie, nous allons vous introduire sur la prévision des précipitations. OK, next slide. Voilà. Et donc, d'entrée de jeu, il faudrait retenir que les météorologistes ont plusieurs produits qu'ils mettent à la disposition. de la population ou bien des utilisateurs de ces produits. Et donc, nous avons différents types de prévisions. Vous avez, par exemple, la prévision à court terme. Quand on vous parle de prévision à court terme, ce sont des prévisions, par exemple, qu'on vous montre à la télévision, où on fait la prévision de la journée suivante. Et ces prévisions peuvent durer jusqu'à sept jours. Donc, leur durée de validité, c'est jusqu'à sept jours. Donc, après sept jours, ce sont des prévisions qui ne sont plus fiables. Et puis, nous avons des prévisions à moyen terme. N'est-ce pas? À moyen terme, ça veut dire une semaine, n'est-ce pas? À un mois. Donc, on peut vous dire ce qui peut se passer dans une semaine ou bien dans un mois, par exemple, en termes de prévision, de précipitation, de température ou n'importe quoi. Ça, c'est des prévisions. Souvent, on les appelle des prévisions sous-saisonnières. Et puis, nous avons des prévisions à long terme. Ça, c'est des prévisions saisonnières. Vous avez beaucoup entendu parler des prévisions saisonnières, par exemple, des précipitations. Ou en Afrique de l'Ouest, c'est plutôt la saison juillet, août, septembre que nous prévoyons. Donc, dès le mois d'avril, par exemple, on peut vous dire quel sera le caractère de la précipitation des mois de juillet, août, septembre. Ça, c'est les prévisions saisonnières. Et puis, maintenant, enfin, nous avons des prévisions climatiques. Et quand on parle de prévisions climatiques, ça veut dire que c'est des projections, par exemple. On peut vous dire quelles seraient les conditions atmosphères et quelles telles conditions, par exemple, dans 100 ans ou bien dans 10 ans, ainsi de suite. Et ça, c'est les prévisions. Donc, voilà les types de prévisions qu'on peut mettre à votre disposition. Et chaque type de prévision, n'est-ce pas, a son niveau d'application. Le second slide. Et donc, pour faire les prévisions, par exemple, nous avons des conditions que nous regardons atmosphériques, que nous regardons. Et l'une de ces conditions les plus importantes, par exemple, pour les prévisions à long terme, c'est-à-dire les prévisions saisonnières, par exemple, c'est ce qu'on appelle un saut, un ligneau. Vous avez tous entendu parler de un ligneau, un ligneau, un ligneau. En fait, c'est ce qu'on appelle le southern oscillation, n'est-ce pas, southern oscillation, qui veut dire, par exemple, c'est une oscillation, n'est-ce pas, semi-régulier qui se passe au niveau de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique, je m'excuse. Et donc, un ligneau, par exemple, ça vient du latin où les gens disent enfant Jésus, enfant Jésus, parce que c'est un événement qui se produit, par exemple, au niveau, vers décembre, aux environs de Noël. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du Pacifique, c'est-à-dire au milieu de l'océan Pacifique ? C'est-à-dire, il y a des moments donnés où on trouve qu'au niveau de l'océan Pacifique, on a des eaux beaucoup plus froides. Et donc, quand les eaux sont beaucoup plus froides, n'est-ce pas, on parle de l'anigna. Et donc, il y a des années aussi où, au lieu que ces eaux soient froides, ce sont des eaux qui deviennent très chaudes. Et là, on parle de l'anigna. Et c'est relié à, et ça, c'est des pêcheurs qui l'ont détecté pour la première fois, n'est-ce pas, mais on a réalisé par la suite que ce phénomène a un impact sur le climat du globe. Et naturellement, sur le climat de nos régions, de l'Afrique, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, que nous allons voir par la suite. Et donc, retenez que quand la température de surface de la mer au niveau de l'océan Pacifique est beaucoup plus froide que la normale, on parle de l'anigna. Et lorsqu'elle est beaucoup plus chaude que la normale, on parle de l'anigna. Prochain slide. Prochain slide. Et donc, quel est l'impact de ce phénomène, par exemple, au niveau de l'Afrique, surtout au niveau de l'Afrique sahélienne ou l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Comme vous voyez ici schématisé, la première carte s'est mis, impact sur les précipitations. Enlignaux. Donc, enlignaux, comme je vous ai dit, ça veut dire que les températures de surface de la mer, de l'océan Pacifique, sont beaucoup plus chaudes. Et quelles sont les conditions ? Quelle est la condition des précipitations au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout pour les mois de juillet, août, septembre, que nous connaissons être le pic de la saison pluvieuse ? C'est que nous avons des précipitations déficitaires. C'est-à-dire qu'on a un déficit de précipitations au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ça veut dire que quand on a des températures de surface de la mer beaucoup plus chaudes au niveau du Pacifique, l'impact, c'est que nous avons une réduction des précipitations au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et le contraire est aussi valable pour l'Afrique de l'Ouest. Lorsque nous avons les conditions de l'alignan, ça veut dire qu'on a une augmentation des précipitations au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faudrait retenir que ce n'est pas seulement les conditions de l'alignan ou un lignon qui influe sur nos précipitations. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais l'un des facteurs, c'est l'alignan. On a, par exemple, les températures de surface de la mer au niveau du golfe de Guinée, par exemple, de l'Atlantique. Là aussi, on a un phénomène qui se passe et qui impacte aussi les précipitations au niveau de l'Afrique de l'Ouest en général. N'est-ce pas ? Mais retenez en gros que lorsque nous avons des conditions chaudes au niveau du Pacifique, on a tendance à avoir une réduction de la précipitation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et l'opposé, c'est que lorsque les températures de surface de la mer sont beaucoup plus froides au niveau du Pacifique, on a tendance à avoir des précipitations beaucoup plus importantes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la leçon qu'il faut retenir dans un instant. On continue. Et donc, la condition en ligne, c'est une condition qu'on peut prévoir en long terme. Il y a beaucoup de modèles qui prévoient la condition en ligne. Et là, lorsque vous constatez ici, prévision, ça, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de prévision, hein, de conditions en saut, n'est-ce pas ? Et on peut le prévoir en avance, plusieurs mois en avance. Et donc, si on peut le prévoir plusieurs mois en avance, ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour prévoir les précipitations de notre région plusieurs mois en avance aussi. Et donc, vous voyez, vous avez déjà une idée de comment est-ce que nous faisons les prévisions, n'est-ce pas ? Et ici, vous pouvez voir, les plumes que vous voyez ici sont un ensemble de prévisions. Donc, c'est plusieurs modèles qu'on lance simultanément et chaque modèle fait sa prévision. Et vous pouvez constater que la plupart des modèles ici prévoient pour ce graphique-là un caractère chaud. Ça veut dire, un caractère chaud, ça veut dire que nous prévoyons, et ici, les modèles prévoient une condition en ligne, n'est-ce pas ? Mais, on va constater que, et pourquoi ? Parce qu'on constate que la majorité, n'est-ce pas, des modèles tendent à prévoir la condition en ligne. Et donc, là, ça c'est événement, et vous pouvez voir ici l'étalement des prévisions. Donc, ce modèle, par exemple, prévoit jusqu'à tel degré, l'autre prévoit jusqu'à tel degré. Et on a un ensemble de prévisions, et on peut prendre la moyenne, par exemple, des prévisions et l'utiliser pour nos prévisions de précipitation, par exemple. Next slide. Et donc, comment est-ce qu'on fait les prévisions ? Qu'est-ce qui nous pousse à faire les prévisions ? Donc, les principaux facteurs des plus saisonnières, prévisions saisonnières, Lorsqu'on vous avait beaucoup entendu parler des prévisions saisonnières, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, par exemple, vous avez parlé, on vous parle de présence, par exemple, où un forum s'établit et puis, bon, on fait la prévision de juin, août, septembre, jusqu'à juillet, août, septembre, ainsi de suite. Donc, ici, je vous donne un exemple. Voyez les billes qui sont dans cette boîte-là. Imaginez-vous que je lâche, n'est-ce pas, une des billes et ça doit tomber, n'est-ce pas ? Personne et aucun d'entre nous ici présents ne peut nous dire où ça va tomber. Est-ce que la bille va tomber dans ce lot ou bien la bille tombera dans ce lot-là, l'eau pluvue ou l'eau secque ? On ne pourra pas le dire, n'est-ce pas ? On ne pourra pas le dire. Et donc, ce sont les conditions atmosphériques qu'on utilise et les conditions atmosphériques sont variables. Et donc, tout de suite, vous pouvez être assis et puis, vous voyez, il y a du vin qui se lève ou bien la poussière qui se soulève. Alors que pour faire la prévision, on a les conditions initiales. On tient compte de la condition présente et on fait les prévisions. Donc, on peut faire les prévisions et la condition initiale change. Donc, ça veut dire que les prévisions vont changer, n'est-ce pas ? Mais lorsque nous lâchons plusieurs fois la bille, il y aura un lieu où, par exemple, on va avoir un maximum de billes qui vont tomber, n'est-ce pas ? Là, on parle de distribution maintenant. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir là où une boule va tomber, mais on peut prévoir la distribution. On peut dire, on a tel pourcentage de billes qui tombent, par exemple, dans telle case, tel pourcentage dans telle case, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on trace ces barres-là. Donc, on a, par exemple, des barres qui vont du plus petit et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la prévision. Et on peut prévoir la distribution et non prévoir un seul événement, n'est-ce pas ? Next slide. Maintenant, bien vrai qu'on ne peut pas prévoir une seule slide, il y a une seule, là où une seule boule va tomber, on a des événements majeurs dans l'atmosphère qui peuvent se produire, comme un ligno que je viens de vous décrire, ou bien la lignane. Et là, l'atmosphère est bousculée d'une manière terrible. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on prend un bout ? Voilà. Donc, on bouscule notre atmosphère. Qu'est-ce qui va se passer ? Notre distribution initiale que nous avons eue en faisant chuter nos bols, nos billes plusieurs fois, va changer. Parce que nous n'avons plus les conditions initiales normales, n'est-ce pas ? Et donc, ça va changer. Et vous allez voir ici, la première distribution que nous avons a changé. Au lieu du vert, maintenant, ça devient le bleu. Donc, la distribution change. Et donc, avec ces conditions qui ont bousculé l'atmosphère, par exemple, la condition El Nino, on peut, n'est-ce pas, prévoir la nouvelle distribution. Et donc, pour simplifier ce cas de figure, par exemple, on a les extrêmes. Je vais vous donner un exemple de conditions extrêmes, n'est-ce pas ? Si nous sommes dans des conditions normales, n'est-ce pas, on peut prévoir la condition, on va dire, ok, on aura des plus, n'est-ce pas, normales. Donc, ça peut être souvent déficitaire ou excédentaire. Mais si on est sûr que nous avons une condition, par exemple, El Nino, qui est là, et donc, avec cette condition El Nino, on a un peu plus d'ingrédients ou bien un peu plus de confiance pour dire que nous aurons un caractère, par exemple, déficitaire dans nos régions. Parce que nous avons constaté que la distribution de notre précipitation a changé. Est-ce que vous voyez ? Donc, les facteurs climatiques tels qu'El Nino, ou par exemple, le dipôle, on a un dipôle au niveau de l'océan Indien, comme on a un dipôle au niveau de l'océan Atlantique, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, influe, n'est-ce pas, sur la prévision et ça peut nous donner, n'est-ce pas, une idée, une bonne idée pour faire nos prévisions. Par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je vous ai parlé du Golfe de Guinée. Et donc, quand nous avons des eaux beaucoup plus froides au niveau de l'Atlantique Sud, n'est-ce pas, on a tendance à avoir une remontée du flux de moussons au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, vous avez une poussée du FIT. Donc, vous allez voir, quand on donne le bulletin météo, on vous trace le FIT. Donc, le FIT va avancer beaucoup plus à l'intérieur du continent et ça va favoriser les précipitations intenses au niveau du continent. Par contre, si au niveau de l'Atlantique Sud, nous avons des eaux beaucoup plus chaudes, n'est-ce pas, le FIT n'a pas ce caractère-là de montée. Vers le nord. Et donc, les précipitations seront confinées vers le sud. Là, on aura beaucoup plus de précipitations au niveau du sud. C'est ce qu'ils appellent dans notre jargon la petite saison sèche. Donc, il va beaucoup plus voir au niveau des pays du Golfe de Guinée. Tandis qu'au niveau du Sahel, on aura une diminution des précipitations pour les mois de juillet, août, septembre. D'accord? Next slide. Et donc, on va vous parler de l'incertitude. Vous savez, on vous donne des précipitations, des prévisions, mais il faudrait retenir que nous ne sommes pas, et ce ne sont pas des prévisions qui sont fiables à 100%. On ne peut pas avoir des prévisions fiables à 100%. Donc, on a des incertitudes. Et donc, il faudrait comprendre ces incertitudes avant d'utiliser ces prévisions-là. Et ici, on veut vous donner une petite idée de ce que c'est que l'incertitude. N'est-ce pas? Là, on a, par exemple, vous savez, pour faire les prévisions, on a des données d'observation. Donc, vous allez constater qu'on a des abris météo un peu partout sur le globe. On fait des observations. On transmet ces données, n'est-ce pas, dans des centres de prévision. Et donc, ces données peuvent avoir aussi des erreurs. Des petites erreurs qui rentrent, erreurs de transmission, erreurs de lecture, ainsi de suite. Et il y a des erreurs qui peuvent s'introduire dans ces données-là. Et ça peut aussi donner des incertitudes dans les prévisions. Il y a aussi l'imperfection des équations. Nous utilisons des équations mathématiques. Et qui dit équation mathématique, ça veut dire que ce ne sont pas des équations où c'est exact. C'est exact. Donc, il y a toujours des petites incertitudes qui entrent en ligne de compte. Et donc, c'est ce qui fait que nos prévisions ne sont pas fiables à 100%. Donc, l'utilisateur qui utilise les prévisions, il doit savoir que ce ne sont pas des prévisions qui sont fiables à 100%. Il y a des marges d'erreur qu'il faut en tenir compte. Et voilà, à titre illustratif, on a ce schéma-là qui va vous montrer ce qu'on appelle l'incertitude dans nos prévisions. Et donc, voilà, ici, par exemple, vous avez une incertitude dans l'état atmosphérique. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on utilise l'état initial de l'atmosphère qu'on pousse pour pouvoir prévoir ce qui va arriver bientôt. Et donc, on a une incertitude. Ça, ce que vous voyez ici, chaque trait constitue un modèle, n'est-ce pas? Avec une condition initiale. Et on essaie d'initier le modèle ici en vert et on nous demande de faire la prévision. Et la prévision, c'est en orange ici. Et donc, pour ce modèle-là que vous voyez, la condition initiale, c'est ici. Et elle vous prévoit quelque chose ici. Celui-là, la condition initiale est là. Vous voyez là où la prévision va, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le modèle 1. On va ajouter un autre modèle, voilà, en vert. Et quand vous voyez, vous voyez ici, le modèle en vert a les mêmes conditions initiales que le modèle en rouge. Et au lieu qu'il prévoit les mêmes caractères de l'atmosphère, il prévoit autre caractère. Et donc, vous avez cette prévision ici en vert et une autre prévision ici en rouge. Et donc, là où vous voyez la bande en jaune, on va l'appeler l'incertitude dans l'état de l'atmosphère. Ça, c'est juste dans l'état de l'atmosphère. Sans compter l'incertitude, par exemple, dans les données ou bien les modèles elles-mêmes et elles-mêmes qui ont des incertitudes, ainsi de suite. Donc, il faudrait effectivement comprendre ce que c'est que ces incertitudes-là avant d'utiliser les modèles. Et ici, illustratif, on dit l'ensemble explore une partie de l'incertitude future. Donc, résultat de l'incertitude dans des conditions initiales. Et le modèle 2 exécute à partie de même ensemble, n'est-ce pas, d'état, n'est-ce pas, et explore les incertitudes futures supplémentaires. Donc, vous voyez, au lieu que ce soit les mêmes celles, c'est des incertitudes supplémentaires. Et donc, tout ça là constitue ce qu'on appelle les incertitudes dans nos prévisions. Le prochain slide. Merci beaucoup. Ah, je crois que j'ai fini. Non, c'était très clair. J'aime beaucoup l'exemple de la boîte avec les billes. Maintenant, vous savez ce qu'ils font, les scientifiques qui lancent des billes dans une boîte. Non, merci. Je te laisse reposer un instant. Je te laisse reposer un instant. D'accord. Et on laisse la parole à José, qui va nous présenter d'autres aspects liés aux prévisions de précipitation. Ça veut dire où on peut trouver les données et quelle est la terminologie qu'il faut tenir en compte. Et je vous invite, je vois déjà qu'il y a des questions dans le chat. On va bientôt avoir un moment pour faire une pause, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à ajouter vos questions dans le chat. José, si tu veux prendre le relais ici. Oui, sans problème. Merci, Léonardo. On peut déjà passer à la prochaine diapo. Puisqu'on est un peu serré dans le temps, je vais passer un peu plus rapidement sur la prochaine diapo pour protéger notre temps de discussion plus tard. Mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc, comme Léonardo le mentionnait, on voulait aussi vous présenter les différentes sources de données et de prévisions que vous pouvez utiliser ou qui existent globalement. Donc, premièrement, on veut mentionner que l'OMM a des centres de production mondiaux. Il y en a 14 qui sont répartis sur l'ensemble du blog. Vous les voyez sur la carte dans cette diapo. Chacun de ces centres de production est chargé de produire un ensemble de prévisions saisonnières. Donc, comme ça vient de l'expliquer, il y a plusieurs modèles qui peuvent être générés par un producteur. Dans l'exemple qu'on vient de voir, il y en avait deux, mais il peut y en avoir beaucoup plus que deux. Quand il y en a plusieurs, ils sont ensuite regroupés dans ce qu'on appelle un ensemble qui nous donne ensuite une prévision pas tout à fait moyenne, mais qui nous donne vraiment une prévision un peu plus commune à tous ces modèles et nous donne en même temps une idée de l'étalement ou la dispersion de ces prévisions. Alors, voilà, les centres de production mondiaux génèrent des quantités énormes de prévisions et tentent de nous donner les meilleures probabilités sur les prévisions, ce qui risque de se passer durant la saison des pluies. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est au niveau plutôt global, vraiment au niveau international. Nous avons aussi partout dans le monde des forums régionaux qu'on appelle. En anglais, on les nomme les Climate Outlook Forums, donc COF. Comme vous voyez sur la carte, ils sont très communs, les COF. Et donc, ces forums sont vraiment des opportunités de rencontre des experts, qu'ils soient globaux à l'international, les centres régionaux, les centres nationaux et aussi les acteurs qui utilisent les prévisions, qui se rencontrent une à trois ou quatre fois par année, selon l'horaire le plus pertinent pour la région, et qui produisent un consensus régional pour les perspectives de la saison à venir. Il y a donc le côté plutôt modélisation, donc de regarder les prévisions mathématiques, mais il y a aussi des conversations autour de l'impact potentiel de ces prévisions, sur, par exemple, l'accès à l'eau, les conditions hydrologiques, mais aussi l'agriculture, etc. Et à la fin de chacun de ces forums régionaux, il y a donc une stratégie de communication pour le public en général et les usagers, et vous pouvez retrouver ces bulletins qui sont publiés en ligne. Vous voyez dans le coin à droite de la diapo un lien où vous pouvez en apprendre plus sur l'horaire de publication de ces forums et aussi trouver les bulletins qui en résultent. Prochaine diapo. Et finalement, et non pas les moindres certainement, on passe au niveau national, où nous avons les services météorologiques et hydrologiques nationaux. Ces services aussi produisent des prévisions, mais qui sont plutôt au niveau national, et qui ont tendance à être un peu plus détaillées et à répondre aux spécificités des besoins des acteurs locaux. L'exemple que vous voyez ici est pour le Guatemala, qui représente les précipitations mensuelles pour le mois d'avril 2023. Mais donc ces services travaillent d'arrache-pied pour fournir les données et les analyses qui sont utiles pour les usagers locaux, mais travaillent aussi et collaborent avec les services régionaux et parfois aussi les services globaux, ne serait-ce que par le biais de ces forums régionaux dont on a parlé. Donc il y a vraiment un réseau à différentes échelles, internationales, régionales et nationales. Tous ces services offrent différents produits de prévision et de données. Et selon votre besoin, vous pourriez vous tourner vers l'un ou l'autre de ces producteurs. Prochaine diapo, s'il te plaît. Terminologie. Alors, mettons-nous peut-être d'accord pour avoir un vocabulaire commun pour parler de ces produits, justement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À la base, quand on passe de prévision, et surtout en français, il y a un peu ambiguïté sur le terme de prévision, on parle de deux choses essentiellement. La prévision qui est en fait, vous pouvez penser comme étant un bulletin ou un produit de données lui-même, qui offre donc une représentation de ce que les modèles mathématiques pensent est le plus probable à venir. Il y a aussi le fait que la prévision elle-même, donc ce qui est projeté de survenir, donc par exemple une saison pluvieuse plutôt sèche ou plutôt pluvieuse, sont elles-mêmes les prévisions. Donc, si on parle de la prévision, dans ce cas-ci, au niveau du bulletin, si vous voulez, donc le « forecast » en anglais, le bulletin de prévision qui est émis, il y a quand même de la terminologie qui est utile à connaître. Le premier, c'est le temps ou le moment d'émission ou de base de ces prévisions, c'est-à-dire le moment où les prévisions sont calculées et émises. Par exemple, nous pouvons avoir une, donc nous sommes au 1er juin, si aujourd'hui nous avions un producteur qui publiait ses prévisions pour le mois de juillet, on parlerait du temps d'émission étant le mois de juin pour ces prévisions, parce que c'est le moment où elles ont été calculées et émises. Ensuite, on parle d'un délai de prévision. En anglais, vous avez probablement entendu le terme « lead time », c'est-à-dire que c'est le temps qui s'écoule entre l'émission de cette prévision et la période pour laquelle les prévisions sont faites. Donc, dans l'exemple que je viens de nommer, on est le 1er juin, il y a le moment d'émission pour la période du mois de juillet. Donc, ce délai de prévision est d'un mois entre le mois de juin et le mois de juillet. Et finalement, le troisième concept est vraiment la période de prévision, la période cible elle-même, c'est-à-dire la période elle-même pour laquelle les prévisions sont faites. Dans l'exemple qu'on vient d'utiliser, on parle donc du mois de juillet. Donc, trois termes, le moment d'émission de base, le délai de prévision, qu'on surnomme « lead time » en anglais, et la période de prévision, la période cible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, les produits, on va en parler un peu plus tard, mais il y a une grande variété de produits de prévision qui sont disponibles. Chaque produit offre différentes, je dirais, spécialisations et caractéristiques. Nous allons parler, entre autres, des résolutions temporelles et spatiales. La résolution temporelle est l'unité de temps la plus courte pour laquelle la prévision est produite. C'est-à-dire, par exemple, si on parle d'une prévision saisonnière, généralement, cette prévision est de trois mois. Donc, la période qui est prévue, n'est-ce pas, est de trois mois. Par contre, si vous regardez les prévisions météo, par exemple à la radio ou à la télévision le matin, on peut avoir même une résolution qui est plutôt journalière ou même horaire. Pour une autre caractéristique, c'est la résolution spatiale. Et là, on parle vraiment de la plus petite unité en termes d'air pour laquelle une prévision produit une prédiction. Donc, si vous avez en tête une image d'une carte d'une région, vous pouvez imaginer cette carte sur laquelle il y aurait une grille composée de petits carrés individuels, ces petits carrés qu'on appelle pixels. Eh bien, la résolution spatiale est essentiellement la taille de ce petit carré qui correspond nécessairement à une distance sur le terrain. Mais donc, la résolution spatiale, la plus élevée qu'elle soit, le plus petit est le carré et donc le plus précis géographiquement, la prédiction est. On va revenir sur ces contextes et cette terminologie plus tard en discutant de produits variés, mais donc c'est de retenir qu'il y a la résolution temporelle, quelle est la durée essentiellement ou l'unité de temps pertinente pour ce produit, et la résolution spatiale, quel est l'espace qui est recouvert et ce qui est couvert par cette prédiction ou la prévision que vous regardez. Je crois que c'est terminé pour moi. Prochaine diapo. Oui, donc retour à toi, Léon Ardo. Merci beaucoup, José. Alors, c'est le moment pour une petite pause, pour voir, il y a déjà quelques questions dans le chat. Je vous invite, si vous en avez encore, et je crois que c'est des questions plutôt pour toi, Issa. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui explique ces variations chaudes ou froides de la surface de l'océan Pacifique ? Donc, on a parlé de El Niño, La Niña, mais ça vient de quoi ? Et la deuxième, je te pose les deux qu'il y avait dans le chat, c'est si ces modèles qu'on a discutés utilisent aussi l'intelligence artificielle pour les prédictions, et si ce n'est pas le cas, si ça pourrait diminuer les marges d'erreur. Merci. Merci, merci. Ça, c'est pour la première question. Très bonne question, d'ailleurs. Qu'est-ce qui cause cette variation chaude ou froide de la surface de l'océan Pacifique ? Ok. Lorsqu'on parle d'El Niño, vous allez constater qu'on a mis ENSO, par exemple, ENSO, qui veut dire El Niño Southern Oxylation, donc l'oxylation australe. Donc, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, surtout de la pression atmosphérique au niveau de... Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller en détail. Donc, en tout cas, il y a une variation de la pression atmosphérique, disons, entre Darwin et Tahiti, par exemple. C'est-à-dire, vous avez un lieu où quand vous avez une baisse de pression, dans l'autre partie, n'est-ce pas, de l'océan, il y a une hausse de pression. Et donc, ça, cette variation-là s'effectue. Donc, il y a des conditions, n'est-ce pas, atmosphériques qui sont mélangées et c'est ça qui cause ces variations d'eau. Donc, quand on a cette baisse de pression, n'est-ce pas, on a, par exemple, les eaux froides, par exemple, qui sont poussées vers l'Atlantique, vers le Pacifique central, n'est-ce pas, dans une condition. Et donc, quand ça va vers l'océan et quand les eaux froides sont poussées, ça remonte les eaux froides qui sont à, comment on appelle, en dessous de l'océan. Et donc, ça arrive avec des poissons parce qu'il y a des nutrients qui sont là, il y a beaucoup de pêche et donc l'eau est beaucoup plus froide dans ces localités. Les pêcheurs arrivent à avoir beaucoup de poissons et c'est pourquoi ils l'ont appelé un lignot, donc, enfant Jésus parce que ça arrive aux conditions et dans les environs de Noël, n'est-ce pas. Et donc, des années, lorsque la pression de l'autre côté baisse, donc la pression de l'autre côté monte et donc les eaux là sont, au lieu que les eaux froides viennent, donc les eaux froides ne viennent pas et donc c'est les eaux chaudes et ça donne ces conditions. C'est difficile de vous expliquer ça scientifiquement en détail, mais je l'ai, j'ai donné ces caractéristiques pour que vous compreniez que, voilà, ça c'est des conditions atmosphériques qui sont ainsi faites et qui poussent à avoir ces conditions d'eau chaude ou froide au niveau du Pacifique. J'espère que ça satisfait notre collègue qui a posé la question. Pour la deuxième question, qui est de savoir si on utilise l'intelligence artificielle pour les modèles, je vais, pour le moment, les gens sont en expérimentation dans plusieurs centres, mais pour le moment, à ma connaissance surtout, il n'y a pas d'abord un centre qui utilise l'intelligence artificielle pour les prévisions, mais il n'est pas sans savoir qu'il y a des expérimentations qui sont en train d'être faites parce que je me rappelle que même mon professeur était un accro de l'intelligence artificielle et il est en train de faire des expériences dans ce domaine-là. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore certain qu'il y a un centre qui utilise l'intelligence artificielle pour les prévisions. Maintenant, quant à la question de savoir si l'intelligence artificielle pourrait diminuer les marges d'erreur et donc là aussi, il faudrait qu'on s'y mette pour pouvoir en savoir si ça peut diminuer les marges d'erreur et je suis sûr qu'il y a certainement des marges d'erreur qui peuvent être diminuées, mais aussi, il y aura quelque chose, comment on appelle, on aura toujours des incertitudes, je suis sûr, qui vont s'introduire également, même si on utilise l'intelligence artificielle. Voilà ce que je peux répondre à deux questions. Oui, parfait, il y a aussi un commentaire dans le chat, c'est très clair. Merci, merci beaucoup. Alors, rapidement, il y a encore une question et après, je vous propose de continuer, il y aura encore un peu de temps pour s'il y a des autres questions. Je te demande peut-être, José, si tu veux répondre à ça. Alors, les données, donc des prévisions, est-ce qu'elles sont utilisables dans les outils d'analyse comme, tu vois, les systèmes d'information géographique et quelle est la différence entre les données de prévision et des données comme par exemple CHIRPS? Je crois que c'est quelque chose que les gens ont entendu beaucoup. Et est-ce que, aussi, quel est le rôle des images satellitaires et en gros, quelle est la différence entre CHIRPS et les données qu'on est en train de discuter ici? Merci, José. Merci, Leonardo. Donc, brièvement, les données de prévision sont disponibles de façon plus fréquente sous forme de carte. Donc, en image, que ce soit PNG ou GPEG, ce format-là, avec une légende qui explique leurs valeurs. C'est le format le plus commun. Par contre, et je note que nous avons plusieurs experts GIS parmi nous aujourd'hui, et donc, il y a aussi la possibilité de s'inscrire, surtout pour les producteurs globaux, mais aussi régionaux, parfois nationaux, pour leur API ou leur service où il y a les informations en format raster qui est aussi disponible et qui pourrait être utilisée donc dans les outils pour le GIS. La différence, brièvement, entre les données dont on a parlé pour l'instant et le CHIRPS, c'est que les données dont on parle pour l'instant, on se focalise vraiment sur les prévisions, c'est-à-dire, on utilise des outils mathématiques pour essayer de déterminer ce qui est le plus probable d'arriver au futur. Donc, c'est vraiment une prévision, une projection sur le probabilisme. Tandis que le CHIRPS, et merci, Jaurès, pour l'appellation de l'acronyme, effectivement, le CHIRPS utilise différentes sources de données, entre autres, des données de station et de l'imagerie satellitaire pour estimer les précipitations qui sont tombées. Donc, ce sont des données observationnelles qui, nécessairement, donc, regardent vers le passé ce qui s'est passé, ce qui est tombé. Donc, la différence est vraiment sur l'horizon temporel. Est-ce qu'on parle de ce qui s'est passé en observationnel ou est-ce qu'on parle de calcul mathématique pour essayer de prédire l'avenir? En passant, si vous êtes intéressés, on parlera, donc, de différentes sources pour les données de prévision, mais si vous êtes intéressés à regarder la pluviométrie historique, donc, par exemple, avec le CHIRPS, nous avons récemment au Centre des données humanitaires collaboré avec le programme d'alimentation mondiale et leurs équipes techniques pour développer des ensembles de données qui sont déjà pré-traitées et prêtes à l'analyse. À l'analyse, voilà. Donc, si vous êtes intéressés à savoir, par exemple, les patrons historiques sur la pluviométrie dans une admin 2 dans votre région au cours des dix dernières années, voilà, vous avez en format tabulaire, en format CVS, CSV, comme on separe, oui, CSV, pour, au-delà d'une trentaine de pays, ces données sont maintenant disponibles sur HDX. Vous pouvez, donc, aller déjà y jeter un coup d'œil. Je mettrai le lien où, bien, mais Leonardo vient de le faire. Merci, Léo. Et n'hésitez pas à nous poser plus de questions, mais pour le moment, on retourne, donc, sur le focus, vraiment, de cette présentation, aujourd'hui, de cet atelier, qui est vraiment les prévisions, donc on regarde vers le futur. Leonardo, à toi. Merci, et merci pour les questions. Continuez à écrire les questions dans le chat. Alors, avant de, disons, la partie, disons, plus pratique, je vais demander à Issa d'expliquer encore un tout petit peu les indicateurs, parce qu'on a parlé de comment les centres produisent les prévisions, on a parlé de la terminologie, mais maintenant, quand vraiment on a accès aux données, qu'est-ce que ça représente ? Il y a plusieurs façons, en fait, qui ont été utilisées pour communiquer les prévisions, c'est très important de connaître. À toi, Issa. Merci, Leonardo. Je vais passer à... OK. Donc, que représentent les données de prévision ? Ici, schématiquement, vous avez une carte de précipitation, ça c'est le cumul de précipitation, par exemple, pour cinq jours, n'est-ce pas, de chiffres, comme vient de décrire tout de suite. Et donc, lorsque vous voyez une carte pareille, vous allez voir des couleurs, et il faudrait savoir ce que signifient ces couleurs-là. Et donc, vous regardez la légende, par exemple, et donc, vous allez voir les quantités de plu n'est-ce pas, par exemple, au niveau du bleu, parce qu'ici, vous avez le cumul des précipitations, donc ça veut dire que c'est des précipitations observées déjà. Et donc, on les trace dans... en... 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 en différentes catégories, donc vous avez de zéro à deux millimètres, par exemple, de deux à cinq, ainsi de suite. Et donc, vous pouvez voir chaque couleur matérialise une fourchette de cumul pluviométrique, d'accord ? Donc ça, c'est les cumuls pluviométriques. Quand on vous parle de cumul pluviométrique, ça, ce n'est pas encore la prévision, mais c'est des données déjà observées. Et donc, là, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour... comme on appelle, pour vos... vos analyses, n'est-ce pas, des événements qui ont déjà passé, n'est-ce pas ? comme ça, c'est des prévisions et des précipitations qui ont été observées et vous pouvez l'utiliser pour vos analyses. Second screw. N'est-ce pas ? Ici, vous avez les anomalies de précipitation, par exemple. Et là, c'est... Quand on vous parle d'anomalies de précipitation, ça veut dire c'est des précipitations observées, n'est-ce pas, auxquelles on a soustrait la moyenne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, par exemple, les précipitations cumulées sur une longue période, on fait la moyenne de ces précipitations. Et puis, ici, par exemple, c'est la précipitation de mai à juin, n'est-ce pas ? Et donc, on prend les précipitations cumulées de mai à juin, n'est-ce pas, sur une longue période, on fait la moyenne de cette précipitation, on a une moyenne. Puis, maintenant, on prend les précipitations pour chaque année de mai à juin auxquelles on soustrait cette moyenne-là, n'est-ce pas ? Donc, on a un indice. Et donc, c'est ça qu'on appelle les anomalies de précipitation. Et donc, là aussi, si vous voulez, donc, ce n'est pas la quantité effective de la précipitation, mais c'est l'anomalie. On parle de l'anomalie, n'est-ce pas ? Et donc, le prochain diapo. Ici, par exemple, c'est les prévisions, d'accord ? Ici, c'est une prévision. Et là, on parle des tersiles. Et c'est quoi les tersiles ? Les tersiles, ce sont des catégories, n'est-ce pas, des catégories. Donc, on prévoit les précipitations par catégorie. Et donc, ici, on a le premier tersile, c'est inférieur à la normale, qui va de jaune à rouge, foncé, et la normale, qui va de vert clair à vert foncé, et supérieure à la normale, de bleu, clair à bleu foncé. Donc, là, maintenant, nous sommes dans les prévisions. Et donc, quand on parle de prévision, surtout dans nos sous-régions, on parle des prévisions en tersiles. En tersiles, c'est quoi les tersiles ? Ça veut dire qu'on a pris les précipitations sur une longue période donnée, qu'on a essayé de les, comment on appelle, de les classer par ordre, disons, par ordre décroissante, par exemple, ou bien par ordre croissante, puis on les subdivise en trois catégories. Voilà, on a l'explication des tersiles ici. Donc, sur ce diapo, vous allez constater que vous avez les tersiles ici. Vous avez une division de 33,3%, 33,3%, 33,3%. Donc, la catégorie, la catégorie supérieure à la normale, inférieure à la normale, puis la catégorie intermédiaire qu'on appelle la catégorie moyenne. et donc, lorsqu'on parle de prévision, on vous les donne un tersile pour dire qu'on a dépassé les 33,33%. Donc, lorsque vous voyez une prévision avec une probabilité, par exemple, de 40%, ça veut dire qu'on a dépassé la chance parce qu'ici, chaque catégorie a la chance, a une chance de 33,3% d'apparaître. Donc, lorsque je vous donne une prévision et je mets 33,3%, 33,3% dans les trois catégories, ça veut dire que cette prévision-là n'est pas valable, n'est pas plus utile que quelqu'un qui fait la prévision par chance et par hasard, je m'excuse, par hasard, quand tu donnes 33,33,33% dans chaque catégorie. Mais, lorsque une catégorie dépasse ces 33%, ça veut dire que la catégorie a déformation. Ça veut dire que votre prévision a un peu plus d'information et c'est pourquoi vous allez voir dans les cas de prévision, on vous donne des pourcentages. Mais, si on peut retourner un tout petit peu sur l'ancien diapo, le diapo précédent, voilà. mais lorsque vous voyez la carte ainsi, quand vous voyez le bleu foncé, par exemple, ne pensez pas que c'est là où il y aura plus de précipitation. Ça veut dire que la catégorie supérieure à la normale est plus élevée dans cette partie-là, n'est-ce pas, que les autres catégories et c'est pourquoi c'est le bleu foncé. Donc, souvent, les gens ont tendance à croire que c'est dans cette partie qu'il y aura beaucoup plus de précipitation, non ? C'est la probabilité d'occurrence de cette catégorie-là qui est matérialisée par ce phénomène-là. On peut... Next. Le prochain diapo. Ok. Ah, donc, je crois que c'est fini. Oui, merci beaucoup. Je crois surtout que le concept du tercile, c'est très important parce que normalement, c'est ainsi que les prévisions saisonnières sont communiquées. Donc, du coup, c'est très important ce que Issa vient de nous expliquer. Du coup, il y a le concept de probabilité et la couleur dans la carte ne correspond pas au niveau de précipitation mais au niveau de la probabilité. Alors, petite pause avant de repartir. Il y a une petite question. Je crois, oui, ça serait plutôt pour toi, Issa. Entre prévision saisonnière et prévision météorologique, que ce qui est le plus bon, le plus précis en termes de précision ou de fiabilité. Ok, prévision, quand vous parlez de prévision météorologique, j'imagine que vous parlez de prévision à court terme. Je crois, oui, c'est comme ça. La prévision à court terme, comme je vous l'ai dit, c'est la prévision qui va de 24 heures. Ok, bon, on a aussi la prévision immédiate qu'on appelle le now casting, qui est beaucoup plus fiable. Donc, ça, c'est une prévision immédiate. Mais quand on parle de prévision à court terme, c'est une prévision qui est valide de 24 heures, n'est-ce pas, à 72 heures. Elle est beaucoup plus fiable lorsque c'est à court terme. Donc, une prévision de 24 heures est beaucoup plus fiable qu'une prévision saisonnière. Et plus le lead time est, comme on appelle, est grand. Je crois qu'on a perdu Issa. Est-ce que c'est que moi? Est-ce que vous l'entendez? En t'entend et nous aussi on a perdu Issa. de prévision. les prévisions à court terme sont plus fiables lorsque c'est 24 heures. Et même si ça va au-delà de trois jours, ça commence par se dégrader. Maintenant, les prévisions saisonnières, elles sont fiables lorsque nous avons des conditions extrêmes, par exemple, lorsque nous avons une forte en ligne, par exemple, ou une forte en ligne mélangée avec certaines caractéristiques, là, on est beaucoup plus certain, n'est-ce pas? On est beaucoup plus confiant des résultats des prévisions saisonnières que lorsque l'atmosphère est calme, par exemple. Là, on n'a pas beaucoup de certitude sur les prévisions. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Ok, alors, dernière partie, on a 25 minutes. On vous propose de faire un petit exercice pratique. Alors, on a pensé à un petit scénario, donc, je vous invite pour un instant à oublier où vous êtes, le pays dans lequel vous êtes, vous vous trouvez, et je vous donne la bienvenue à Climate Land. Donc, Climate Land, c'est un pays qui, depuis des décennies, a vu une augmentation de la température annuelle et une diminution des précipitations. Il y a eu aussi des événements de sécheresse et des inondations qui sont de plus en plus récurrentes en raison de la variabilité croissante est-ce que vous m'entendez? Je vois un message dans le chat. Moi, je te reçois plutôt bien. Est-ce que d'autres peuvent indiquer s'ils ont des soucis avec l'audio, s'il vous plaît, dans le chat? le chat? Moi, je reçois bien. Parfait. Parfait. Donc, c'est peut-être un problème au niveau de l'ordinateur. Parfait. OK. Alors, je vais continuer. Donc, on a dit plus de variabilité au niveau de la saison de pluie et les dernières deux saisons de pluie ont été en échec. du coup, je vous invite à imaginer que vous êtes le nouveau point focal pour les données climatiques dans ce pays et vous avez été chargé de conseiller tous les partenaires humanitaires sur la préparation aux situations d'urgence pour la saison à venir. Et dans ce pays, dans Climate Land, donc, la saison de pluie est entre le fin de juin, début juillet et le mois de septembre. Donc, ça, c'est le scénario dans lequel on va travailler pour la suite. Alors, la première information que vous recevez, c'est déjà, disons, vers le mois de mars, février-mars, les prévisions INSO. Donc, ce sont des prévisions très à long terme et je vous rappelle juste que les prévisions INSO normalement proviennent des instituts de recherche, ce qu'on a dit, les centres mondiaux de production. Elles sont généralement fiables ou disponibles de trois, six mois, parfois neuf mois à l'avance. Et ça, c'est le concept de délai de prévision que José nous a expliqué. Et bien sûr, il y a le niveau d'incertitude est très élevé parce que le délai de prévision est très long et aussi, disons, il couvre une période de prévision grande. Alors, le quatrième point c'est que comme nous a expliqué ISSA, le INSO n'est pas le seul facteur qui peut impacter les précipitations dans la saison. Du coup, il faut faire attention dans ce cas-là à surinterpréter les prévisions INSO pour Climate Land dans notre scénario. Alors, comme je vous l'ai dit, on a une prévision INSO. Dans Climate Land, la condition de El Nino normalement est liée à des conditions saisonnières plus sèches que la normale dans la région. Par contre, la ligne qui est la phase froide entraîne généralement des conditions plus humides. et là, vous voyez aussi vers le bas la ligne temporelle. Donc, vous voyez quand c'est la saison de pluie et plus ou moins quand vous avez accès déjà à les prévisions de INSO. Alors, ça, c'est la prévision que vous avez reçue. ISSA, est-ce que je peux te demander de nous aider à comprendre cette diapo? Qu'est-ce que ça veut dire cette ligne? Et c'est une prévision INSO, mais qu'est-ce que c'est vraiment le message clé qu'il faut retenir à partir de ça? Bien, là, OK, ici, à partir de ça, comme vous l'avez dit, c'est la prévision de INNO 3.4, n'est-ce pas? Et donc, vous avez vu ici, c'est le spread. donc le spread, c'est tout ça, c'est-à-dire l'enveloppe des modèles. Chaque modèle a une direction et donc tous les modèles, pour le premier modèle, par exemple, c'est une prévision de la condition la plus chaude. Là, on vous dit les anomalies de température de surface de la mer. Donc, ce sont des températures de la mer où on a enlevé la moyenne, n'est-ce pas? et donc ça vous donne et diviser par l'écart-type, par exemple, ça vous donne plus ou moins. Donc, lorsque vous avez au niveau de zéro, ça veut dire que c'est une condition neutre, n'est-ce pas? Lorsque vous avez une prévision qui va vers le bas, vous avez vu c'est négatif ici, ça veut dire que vous avez une condition, n'est-ce pas, négative. Donc, la température devient négative. Et donc, là, vous avez le froid. Et lorsque ça va vers le haut, vous avez vu, c'est positif, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est les conditions chaudes. Et là, vous allez constater que pour tous les modèles, tous les modèles vont dans la condition positive. Donc, ça veut dire qu'on prévoit qu'on prévoit la condition L-Ligno pour le Pacifique pour ces mois de juillet, août, septembre et octobre, n'est-ce pas? Et vous allez voir que tous les modèles, c'est une prévision L-Ligno. Et la majorité des modèles, vous allez constater que prévoient des conditions où la température est supérieure à moins et à plus 1,5 degré, n'est-ce pas? Au niveau de, entre août et septembre. Et là, le trait gras que vous voyez ici, c'est, j'estime, c'est la moyenne, n'est-ce pas, de ces prévisions-là. Et la moyenne de ces prévisions aussi donne une tendance L-Ligno, c'est-à-dire une tendance chaude. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter ces prévisions-là. Parfait, merci. Du coup, le point vraiment à retenir, c'est, par exemple, ça, c'est la dernière prévision du Met Office pour L-Ligno. Du coup, il y a une claire tendance vers des conditions, disons, vers la phase chaude. ça, c'est la première information que je vous demande de retenir. Alors, maintenant, en plus, vous savez qu'à partir du mois de, disons, avril, vous avez aussi accès aux prévisions saisonnières qui sont produites par Tercil. et juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est une prévision saisonnière et qu'est-ce que ce n'est pas une prévision saisonnière. Du coup, là, au niveau des prévisions saisonnières, on peut avoir de l'information sur des conditions en moyenne pour la saison et pas vraiment sur, au niveau des variations de jour par jour, des variations quotidiennes ou des extrêmes de précipitation. Donc ça, c'est lié, disons, à la résolution temporelle, le concept que José nous a expliqué. C'est aussi des prévisions qu'on peut utiliser sur une grande région et pas forcément au niveau d'une petite échelle spatiale. Donc ça, c'est vraiment le concept de la résolution spatiale qu'on a discuté tout à l'heure. Et aussi, c'est des modèles qui nous donnent une probabilité du tercile. Donc, et pas forcément des informations précises, ça veut dire les millimètres de pluie ou la température ou tout ça. Donc ça, c'est juste pour rappeler les points clés des prévisions saisonnières. Alors, si on regarde vers le mois d'avril, mai, on a reçu, vous avez reçu ce bulletin de prévision. Ça, c'est par le pré-SAS et vous voyez la carte qui indique en fait toutes les trois catégories de pluie, les trois terciles. Et pour cet exercice spécifiquement, je vous demande de penser à Climatland comme le Burkina Faso. Du coup, on va dire, on va se concentrer sur cette région dans la carte. Alors, Issa, est-ce que tu peux nous aider à comprendre mieux cette carte? Qu'est-ce que ça veut dire le vert plus foncé? d'accord. Ok, si vous regardez cette carte, il y a des chiffres qui ont été, il y a des chiffres de trois catégories, c'est-à-dire le premier chiffre qui est en haut, c'est difficile de lire, je crois que c'est 45%. au milieu c'est 35%, puis en dessous c'est 20%. Et donc, ça veut dire que on a 45% de chances d'avoir des précipitations au niveau du Burkina Faso qui seront supérieures à la moyenne, donc supérieures à la normale climatologique et la normale climatologique, c'est la moyenne des précipitations sur 31 et sur une trentaine d'années par exemple. Et donc, si brièvement, si je vous explique cela, supposons que la précipitation moyennée au niveau du Burkina est de 600 mm par exemple et donc on prévoit dans cette région des précipitations qui seront supérieures à 600 mm avec une chance de 45%. Par contre, au niveau de... on n'exclut pas la condition normale, c'est-à-dire les 600 mm par exemple d'apparaître et elle a 35% de chances d'apparaître. Par contre, la condition inférieure à la normale, c'est-à-dire inférieure aux 600 mm qu'on a l'habitude d'avoir, n'est-ce-pas, climatologiquement parlant, on a 20% de chances par exemple que cette condition arrive. Donc, voilà brièvement comment est-ce qu'on peut expliquer cette carte-là. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair et toujours, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Mais maintenant, c'est nous qu'on a une question pour vous. Alors, on a vu que dans notre pays, dans le Burkina, dans ce cas, on a reçu des conditions, des prévisions de ligne. Donc, ça veut dire que normalement, les conditions saisonnières liées à ligne sont plutôt vers des conditions sèches dans le pays. Mais par contre, on a les prévisions saisonnières de précipitation qui nous disent quelque chose de différent. Vous voyez que le tercile avec la probabilité plus haute, c'est en fait le tercile au-dessus de la normale. Alors, je vais vite ouvrir et vous allez voir dans la plateforme WebEx qui va s'ouvrir qui va s'ouvrir un petit questionnaire et la question c'est, je vais laisser ouvert le questionnaire pendant quelques minutes. Est-ce que vous croyez qu'il y a-t-il plus de chances que le Burkina Faso reçoive des pluies inférieures, près ou supérieures à la moyenne? Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez maintenant sur la plateforme la demande, la question avec les quatre options? Les options sont supérieures à la moyenne, près de la moyenne, inférieures à la moyenne ou on ne peut pas dire avec les données qu'on a disponibles à ce moment de la saison. Et là, vous voyez qu'on a choisi par hasard ce scénario parce qu'on a pris les données actuelles. Donc, on va faire un petit commentaire aussi avec l'aide de Issa sur comment interpréter la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Parfait, je vois que gentilement les gens sont en train de répondre à la question. Je vous laisse encore 30 secondes et après, je vais fermer. On va commenter les résultats. Parfait. alors, je vais fermer, on va commenter les résultats. Alors, je vais partager. Je crois, voyons si ça marche. Parfait. Alors, Issa, je te demande de nous aider un peu à comprendre cette situation. Alors, on a la majorité des participants qui ont répondu que c'est très probable que les précipitations vont être près de la moyenne. Donc, il y a huit personnes qui ont répondu ça, mais presque le même nombre de personnes, on pense en fait que ça va être supérieur à la moyenne. et on a deux personnes qui disent que c'est encore tôt, on ne peut pas dire et il y a une personne qui pense qu'on devrait plutôt aller dans la direction de se préparer pour une saison inférieure à la moyenne. Est-ce que tu peux nous aider à ressoudre cet énigme ? Ce problème-là. OK. Donc, ici, supérieur à la moyenne, il y a sept personnes, 15%. Donc, la majorité dit que la précipitation serait près de la moyenne. OK. Bien. Ici, vous avez une prévision, cette prévision-là a été élaborée avec les conditions initiales du mois, je crois bien, du mois d'avril. D'accord ? Donc, si vous regardez bien le diagramme de la carte de l'Enligneau et donc l'Enligneau viendra un peu plus tard. Donc, effectivement, cette carte a tenu compte la prévision, cette prévision a tenu compte des conditions initiales de avril, du mois d'avril. Et ça a donné cette situation-là, n'est-ce pas ? Et donc, n'empêche que cette situation-là tient pour le moment parce que c'est les conditions initiales du mois d'avril qui ont été utilisées. Et donc, la situation est dit ici, ça sera supérieure et normale à supérieure à la normale. Donc, ceux qui ont dit que cette situation serait près de la moyenne, n'ont pas tort, et ceux qui ont dit qu'elle sera supérieure à la normale, n'ont pas également tort. par contre, ce qu'on recommande le plus, c'est de suivre la mise à jour parce qu'il y aura une nouvelle carte qui sera produite au mois de mai ou bien de juin, par exemple, ça dépend, je crois que c'est au mois de juin, qu'une nouvelle carte sera produite avec les conditions initiales du mois de juin. Là, cette carte sera beaucoup plus viable, n'est-ce pas, parce qu'elle est proche, on se tente maintenant beaucoup plus de la saison de juillet, août, septembre, n'est-ce pas, que les conditions initiales utilisées au mois d'avril. Et donc, voilà ce que je peux dire sur ces conditions, sur ces résultats-là. Et je suis déjà satisfait que la majorité a choisi que la condition sera normale ou supérieure à la normale. Oui, merci beaucoup, c'était très clair. Et juste pour ajouter que normalement, dans les prévisions que vous voyez sur la droite, ça veut dire les prévisions saisonnières, tout ce qui est lié à l'éligne, et les conditions saisonnières sont prises en compte. Ça veut dire que les modèles de prévision saisonnière tiennent en compte en fait tous les différents facteurs qui peuvent être importants au niveau pour la saison. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on aurait la tendance à dire plutôt que ça va être près, sinon supérieur à la moyenne, mais il y a encore de l'incertitude. Donc ça, c'était un peu pour vous faire comprendre comment, quand vous entendez, il y a le nignon, mais vous entendez aussi des messages peut-être contradictoires par les prévisions saisonnières, comment on peut les mettre ensemble. Alors, on a quatre minutes, alors je vais passer directement à la dernière partie. Du coup, je vous invite à, je vais juste sauter tout ça, je vous invite à regarder le chat. On va faire assez rapidement des petites questions pour voir comment, quelles sont les situations dans lesquelles on peut utiliser certains produits. Alors, imaginons dans notre pays, Clamatlain, que c'est le mois d'avril et on vous a demandé de fournir une évaluation précoce de la saison des pluies qui est entre juillet et septembre. Donc, quels produits choisissez-vous? Donc, ça veut dire qu'on est en avril et on essaye de comprendre comment la saison qui est entre juillet et septembre va être. Est-ce que vous pouvez écrire rapidement dans le chat si vous allez plutôt utiliser des prévisions climatiques, donc ça veut dire changement climatique, tout ça, long terme, des prévisions de l'enseau, des prévisions saisonnières ou des prévisions à court terme? Voyons, la première personne qui essaie de... Alors, on a... Prévision un saut un saut saisonnière prévision saisonnière les trois premières et encore prévision saisonnière un saut donc, du coup, Isa, on est plutôt entre un saut et prévision saisonnière qu'est-ce que tu en penses? Excuse. Oui, ici, c'est la prévision saisonnière parce que vous êtes à mois d'avril et vous voulez faire une analyse du juillet août-septembre et donc, vous allez utiliser les prévisions saisonnières donc, à mois d'avril, on peut déjà vous donner la situation des précipitations du juillet août-septembre dans votre localité et là, on parle de prévision saisonnière. Merci. Merci, c'était clair. Du coup, ça veut dire si on a à disposition des prévisions saisonnières, c'est bien de les utiliser parce que là, on est tout à fait dans le domaine de l'utilisation. Oui. Alors, rapidement, alors maintenant, on vous demande d'évaluer si un village, donc là, on parle vraiment d'un village spécifique, en particulier du Climate Land sera impacté par une séquence sèche, ça veut dire 10 jours sans pluie, dans les 10 prochains jours. Donc là, on parle, ouais, tout à fait, la prévision à court terme, c'est exactement ça. Là, on parle, donc on a besoin d'une grande résolution temporelle parce qu'on parle de 10 jours, une prévision journalière et aussi une précision au niveau géographique. Tout à fait, correct. Maintenant, c'est février dans notre pays, Climate Land, et vous désirez savoir combien de millimètres de pluie, donc ça, c'est une information assez précise, tomberont le 15 août. Donc là, est-ce qu'il y a un produit disponible pour répondre à cette question ? Un saut, saisonnière. Alors là, c'était, ouais, on a triché un peu parce que vous voyez que là, on est au mois de février, donc ça veut dire il y a encore beaucoup, beaucoup de temps avant le début de la saison. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de modèles qui ont la capacité de donner ce type d'information qui est très précise. Précise, oui. Donc ça veut dire, c'est juste pour dire que tous les modèles qui font une estimation à long terme n'ont pas ce niveau de précision et de résolution pour répondre pour répondre à cette question. En février, on a les modèles ENSO qui vont donner une tendance pour la saison. On a peut-être déjà des prévisions saisonnières, mais qui ne vont pas donner ce niveau, ces détails. la dernière après, on va terminer, c'est février et vous désirez savoir quelles sont les tendances climatiques, mais cette fois dans les prochaines 10 années. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce cas-là? Parfait. Prévision climatique. Prévision climatique, oui, ça c'est bien. Ça, c'est vraiment les modèles qui vont estimer, disons, les tendances à long terme plutôt dans les années suivantes. Alors, on a... Et celui qui a parlé de projection a parfaitement raison. Là, on parle de projection même, souvent. On a l'habitude de dire prévision climatique, mais projection climatique, c'est mieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfait. Alors, je crois que... Alors, j'espère tout à fait que vous avez appris quelque chose. J'espère que la prochaine fois que vous allez recevoir un bulletin, vous allez peut-être le comprendre un peu mieux. Je remercie énormément, surtout notre collègue Issa Lélé du Met Office, c'est vraiment très important pour tous les humanitaires d'avoir un échange avec les scientifiques. J'espère vraiment qu'aujourd'hui, ce soit vraiment le début d'un échange régulier. on reste à disposition. On va nous envoyer... Ah, contact Issa. Oh, mon contact. OK. On demande mon contact. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va envoyer un email avec la vidéo d'aujourd'hui. comme ça, vous pouvez aussi le partager, les diapos, tout ça, avec plus d'informations, avec le contact de Issa, si vous êtes d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, on reste toujours à disposition. Donc, merci beaucoup et je vous invite aussi à vous enregistrer pour le prochain atelier qui aura lieu le 20 juin à la même heure. Donc, il y aura le matin en anglais, l'après-midi en français. Ça sera sur les modèles d'inondation. Merci beaucoup et un très bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore au revoir. Ok, merci à tous. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.